Alors le petit tirage du jour pour nos magnifiques couples sacrés qui vont bientôt se réunir en tout cas qui sont dans la réunion énergétique ou alors dont les masculins sont actuellement dans la nuit noire de l'âme parce qu'apparemment il y en a beaucoup là qui sont un peu dans la remise en question profonde et du coup les dames comme moi elles reçoivent des énergies qui sont un peu du genre je te tire vers le bas du matin au soir alors moi à chaque fois quand je vois que ça part un peu trop je m'arrête et je dis oula 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 ah ça ne m'appartient pas c'est bien à lui aujourd'hui je me suis dit une dizaine de fois c'est pas mes énergies c'est les siennes chérie je t'aime je t'envoie ma lumière et ma force prends le temps qu'il te faudra pense à toi remets toi vous voyez ce genre de choses quoi parce que c'est vrai que c'est un peu fatigant par moments mais bon ça va moi je n'ai pas à me plaindre c'est assez loin tout ça donc ça va merci de nous dire ah bah non j'ai oublié de couper tiens allez on va d'abord commencer par couper n'est-ce pas alors voyons voir ce que veulent nous dire les cartes allez c'est parti oh mais il y a quelqu'un qui est dans la culpabilité les cauchemars et l'auto sabotage bon on voit pas du tout qui c'est concernant Pénélope alors voilà quand on voit ça on se dit oui c'est bien les énergies que je reçois du matin au soir cette notion de nuit noire de l'âme qui n'est pas à moi qui ne m'appartient pas je suis dans une énergie de lumière de bien-être et de bonheur et de joie mais là je reconnais que depuis quelques temps je sens bien les petits messages qui tombent qui me tirent vers le bas et qui me font me dire mais pourquoi je ressens ça et bien voilà c'est écrit voilà il y a quelqu'un qui culpabilise à mort qui a des cauchemars qui n'arrête pas d'avoir la tête qui tourne en mode j'ai déconné, j'ai déconné, j'ai déconné vous savez les disques Philips ne sauraient jamais vous voyez le genre de message pardon excusez-moi mais c'est un peu ça quoi concernant bien sûr bon bah écoutez qu'est-ce que vous voulez c'est normal la papesse elle est seule et unique elle est irremplaçable c'est Pénélope dans toute sa splendeur elle pratique la broderie comme aucune autre femme ne sait la pratiquer avec une maîtrise déconcertante et elle est profonde et en plus elle a son troisième oeil ouvert du coup quand monsieur il ne va pas bien elle le sait voilà quoi en gros pour faire simple alors merci de me donner le photomaton le photomaton bah voilà et voilà justice et pouvoir et force pardon bah voilà et oui que voulez-vous donc ça c'est le contrat le contrat d'âme et ça c'est la force bah écoutez soit le contrat d'âme a repris une force terrible dans la tête et dans la vie de ce monsieur donc ça l'enquiquine en permanence et ça ne le lâche pas soit sinon bah tout simplement là son photomaton à ce monsieur bah j'arrive plus à parler son photomaton pardon c'est vraiment de se dire bon bah il va falloir que j'équilibre les plateaux de la balance il va falloir que je fasse amende honorable absolument bah vous voyez il y a vraiment de la vérité dans l'air de la lumière du triomphe aussi donc c'est bien parce qu'il y a cette guérison et ça c'est bien parce qu'on transforme le négatif en positif on trouve une communication non-violente ce qui serait plutôt pas mal parce que souvent avec les égaux qui s'entrechoquent c'est assez délicat d'avoir des conversations qui soient paisibles et voilà concernant cette impératrice qui est magnifique nous sommes toutes d'accord et du coup bah on réfléchit beaucoup à ça pour penser on pense ah bah oui là c'est vrai qu'on réfléchit beaucoup donc merci de nous dire ce qui coupe ce beau photomaton qui nous donne envie de voir les choses plus loin bah voilà ce qui coupe ça c'est la mini impératrice qui est très indépendante qui est en pleine forme vous voyez elle est belle elle regarde d'ailleurs même pas dans la direction du monsieur elle lui tourne le dos parce que bah elle n'attend plus rien elle a lâché l'affaire elle est sur sa balançoire tranquille elle est allée cueillir des fleurs vous voyez puis elle est belle tout simplement elle profite de la vie elle n'a pas besoin d'être entourée de prétendants ou d'être dans un faux couple pour se sentir bien dans sa peau non tout va bien pour elle et voilà et autour de ça bah il y a beaucoup de luttes bah oui parce qu'il y a beaucoup de prétendants qui aimeraient bien la décrocher hein Penelope beaucoup de luttes beaucoup d'essayer de contrôler ce qui se passe d'essayer de savoir d'essayer d'être plus intelligent que l'affaire enfin bon ça ça nous donne voilà la tonalité du truc on comprend bien et puis il y a aussi cette notion de je veux la gagner je veux avoir la victoire je veux être le seul Ulysse face à ma merveilleuse Penelope qui me tourne le dos et qui s'occupe de sa vie tranquillement et elle est heureuse en plus c'est incroyable donc voilà voilà ce qui voilà le photomaton du monsieur oui en effet alors je dirais pas que celui-ci est dans la nuit noire des lames mais en tout cas il se pose les bonnes questions ça apparemment et puis il a pas le choix parce que de manière la justice s'impose dans sa vie de façon immuable tranquille et très forte et oui merci de nous dire quel est à quoi aspire ce beau masculin sacré merci de nous dire à quoi aspire cet homme ce bel Ulysse à quoi il aspire ce monsieur ben regardez à quoi il aspire waouh et oui et oui il veut la transformation de façon à être capable de s'engager dans une aventure passionnante alors soit donc il y a plusieurs cas de figure comme d'hab vous savez il y a toujours plusieurs cas de figure donc soit ce monsieur il aspire à ce que renaisse son aventure passionnante on voit pas du tout avec qui non non parce que l'aventure aujourd'hui est un peu au point mort on est d'accord et du coup pouvoir aller retrouver la dame parce que là on est d'accord on sait que c'est la carte du playboy mais là sur cette carte c'est dans ce jeu là qui est le jeu des 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 twin flames il est il est plutôt avec une seule femme donc soit il veut qu'il y ait la renaissance de cette histoire qui est en train de mourir qui est morte depuis un moment de façon à pouvoir aller faire une déclaration passionnée ok on est bon soit sinon il a envie vu que lui il vit quand même il y a beaucoup de masculin dans la nuit noire de l'âme comme je le disais tout à l'heure et du coup il a envie de renaître parce que là c'est un peu douloureux donc il aspire à sa métamorphose personnelle afin de retrouver son charisme et être capable de se déplacer pour aller voir la belle dame mais oui absolument regardez il aspire à ce que cet amour divin il puisse faire un geste romantique une déclaration d'amour enfin bon vous l'interprétez chacune de la façon dont vous aurez envie de l'interpréter mais le cavalier de couple avec le deux de couple c'est quand même vachement joli c'est plutôt dans la gamme amour déclaration et histoire d'amour à deux voilà pas à trois ou quatre non non enfin si il y aura les enfants si vous en avez ils ne seront pas exclus mais c'est vraiment une histoire monsieur madame il n'y a pas monsieur madame et puis trois autres madame à côté ou un autre monsieur dans un coin on n'en sait rien non il n'y a pas ça non non voilà merci de me dire quel est le problème dans la vie de ce monsieur de ce beau masculin qui aspire à retrouver sa passion à regarder son problème bah oui ça lui pose problème parce que l'air d'Orient il a déconné alors il se pose beaucoup de questions il se dit mais mais qu'est-ce que j'ai fait là pourquoi j'ai raté le coche comment j'ai pu passer à côté de cette femme comment j'ai pu me retrouver dans les histoires dans lesquelles je me suis retrouvée durant autant de temps sans voir ça bah oui c'est sûr que ça crée problème ça on peut comprendre parce que bah il y a le karma qui lui a explosé la figure bah bien sûr ça le karma on sait ce que c'est tu te tiens mal allez zou tu reprends et puis il y a aussi le fait de retrouver son grand son bon jugement et aussi il y a le fait de retrouver son grand amour perdu donc vous voyez ça revient ça c'est-à-dire que c'est son grand amour qui crée problème parce qu'il l'a plu dans sa main et c'est pourquoi il aspire à cette renaissance absolument et puis le problème c'est aussi d'aller faire une déclaration d'amour imaginons allez on se pose un cas de figurade comme il y en a beaucoup parmi nos histoires n'est-ce pas le monsieur ça fait plus de 10 ans qu'il ne vous a pas adressé la parole il fait comment pour venir vous faire une déclaration d'amour comme ça de but en blanc du jour au lendemain en plus avec le Covid donc si le monsieur il habite au bout du monde ou pas du tout dans votre région il a le droit de faire que 10 km en France hum c'est un peu limité et restreint comme rayon d'action nous sommes d'accord donc voilà 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 c'est tout un problème parce que ben Pénélope n'est plus sous la main tel Ulysse il est entre caribes des Silla vous voyez et il se dit il faut que je rejoigne il tac mais là je vais me prendre Silla dans la gueule pardon excusez-moi d'être un peu mais c'est ça quoi le monsieur il en est là il se dit bon ok alors on va aller jusqu'où comme ça ben oui parce que en fait c'est un chamallow à l'intérieur de lui il ne faut pas l'oublier ils ont des tous les masculins qui ont l'air très durs comme ça en apparence sont en fait des hommes qui ont un coeur d'or allez c'est des gros tendres en fait merci de nous dire le passé proche ah ben ça son passé proche il a beaucoup pensé ça pour avoir pensé il a pensé il a aussi beaucoup espionné parce que le valet des pays passe son temps à espionner voilà il a pensé espionné à qui je vois pas du tout à qui il a pensé je vois pas du tout qui il a espionné mais il me semble que sur cette carte on a une jolie madame bah oui c'est une madame qui n'était pas à portée de main sinon il aurait pas fait que penser et espionner il aurait fait action s'il avait pu le monsieur et oui il a beaucoup pensé à son grand amour et oui ah ben c'est normal on se retrouve pas à vivre des histoires telles qu'une histoire de couple sacré sans être un peu percuté ah oui c'est comme si vous preniez un 38 tonnes quoi ou un Boeing 747 dans la gueule et un Boeing qu'atterrise ça fait mal vous voyez bah c'est un peu la même envergure quoi c'est grande grande remise en question et on peut pas y échapper parce que ça fait partie d'une mission de vie ah c'est compliqué hein compliqué bien alors merci de nous dire le futur proche de ce monsieur qui s'est mangé 1,38 tonnes il a beaucoup réfléchi ah ben regardez il va faire action le garçon mais oui la carte du battleur c'est je fais action c'est l'homme qui fait action bon ça peut aussi être le nouvel homme en l'occurrence ce sera un nouvel homme ce sera plus l'homme que vous avez connu mesdames donc il va enfin être capable de faire action ce qui va être un gros changement dans cette histoire parce que jusqu'à présent c'est plutôt des polarités masculines qui étaient un peu en retrait on va dire les choses comme ça et qui tel Ulysse était plus préoccupé par des péripéties maritimes ailleurs plutôt que d'être avec Pénélope n'est-ce pas et regardez oh il porte un poids très lourd sur les épaules ce monsieur bah oui puis il a le coeur brusé donc ça c'est pas cool et puis il est un peu obsédé par cette histoire quand même il sait qu'il a un lien indestructible avec cette femme parce que même si ça fait 42 ans qu'il ne l'a pas vue il pense encore à elle donc c'est vrai que le temps a eu raison de son comment dire de sa décision première de surtout ne pas tomber amoureux on va dire les choses comme ça vous voyez il est obsédé parce qu'il veut cet ultime accomplissement et avec qui bah alors là c'est la reine d'épée qui est certes acérée et très intelligente mais c'est surtout la femme qui a été grandement trahie qui a été laissée parce que la reine d'épée c'est la seule qui a été divorcée ou veuve donc elle a vraiment été obligée de s'en sortir seule et elle a beaucoup d'humour elle est très intelligente elle sait très bien s'en sortir elle n'est pas c'est la reine d'épée quand même voilà vous voyez donc bon ok il va falloir faire action mais il a réfléchi hein il n'est pas dans une notion de je pars cheveux aux mains au vent main dans les poches allez je vais tenter ma chance comme ça non 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 on parle quand même du masculin sacré c'est à dire un homme qui a de la suite dans les idées qui est très 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 comment dire certes il a un gros déséquilibre intérieur dans tout ce qui est dossier amoureux ça je crois que toutes les divines le savent je ne vous apprends rien mesdames mais c'est quand même un grand monsieur bah oui et oui et c'est l'empereur donc là monsieur il a compris que vous vous êtes une grande dame ça c'est très important tant qu'il a tant qu'ils n'ont pas compris ça ils ne peuvent pas bouger de la bonne façon mais maintenant qu'il a compris que la divine est bien la divine et que Pénélope n'est pas une petite nana qui fait juste de la broderie maintenant qu'il a intégré la notion que oui en effet il pense encore à elle alors que ça fait plus de 15 ans qu'il ne lui a pas dressé la parole ou 42 ans qu'il ne l'a pas vue je ne sais pas je vous donne des cas de figure aberrants histoire que vous voyez que ce sont des histoires qui n'ont pas de limite de temps je dirais et bien il va enfin faire action il va dire allez je vais manifester quelque chose dans ça j'ai réfléchi j'y vais merci de nous dire quelle est la posture de ce bel Ulysse de ce beau masculin sacré ah ben voilà vous voyez ah eh oui ce monsieur il a des vieilles blessures vous voyez il y a quand même un peu cette notion de nuit noire de larmes quand même à laquelle il ne peut pas échapper je pense que c'est un peu la vibration que beaucoup d'entre nous vivons même si c'est pas la nôtre on ressent en télépathie on ressent beaucoup l'énergie par écho on va dire que ça fait écho voilà et du coup ben voilà ce monsieur il a des vieilles blessures et oui il en est là il en est à regarder les vieilles blessures il en est à regarder tout le remords qu'il a les regrets le fait de se dire j'ai déconné ben oui il faut aussi qu'il passe par la case j'ai déconné pour agir dans le bon sens ça on s'en doute un peu et vous voyez voilà voilà où il en est il en est dans les messages d'amour et oui il veut il a envie mais regardez quoi vous savez quoi tel ce bel bourse polaire il est campé sur ses patounes arrière et il a son mécanisme de défense bien en place ah ben oui c'est normal parce que le monsieur il a très peur donc aujourd'hui c'est pas encore ça parce qu'il est en train de subir la loi de la justice du contre-adam qui est très fort et oui mais c'est pas évident et donc ben il en est là c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal il a fait un grand pas en avant avant il était dans l'indifférence maintenant il est quand même passé il se sent concerné voilà merci de nous dire quelle est la posture de la belle divine de l'impératrice face à cet homme ah ben la divine elle est dans ses rêves dans ses fantasmes dans ses tentations elle se dit tout est permis je peux tout réaliser et puis alors pour elle étant donné que ce monsieur s'est devenu un grand fantasme avec toutes ses années se dit oh c'est quand même incroyable mon vieux rêve va se réaliser j'ose à peine y croire voilà parce que pour elle c'est de ce niveau là aujourd'hui et puis en même temps elle est hyper optimiste et bien dans sa peau et positive concernant cette grande histoire d'amour même si elle sait qu'en face il est campé sur ses patounes arrière avec son mécanisme de défense bien déployé bah oui c'est normal elle est pas folle c'est l'impératrice quand même elle sait de quoi il retourne merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de ce bel empereur bah regardez moi ça bon il a très envie que la lumière se fasse il a très peur aussi que les vérités éclatent ça on est d'accord mais il a très envie d'un vrai triomphe hein et d'une belle prise de conscience aussi bien évidemment parce que l'ASDP c'est ça bah dites donc le monsieur il a grandi celui-là hein ouais et alors bon il a en même temps très peur donc il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt ne l'oublions pas mais il veut faire des progrès dans cette histoire il veut faire une avancée certes un peu lente mais stable c'est déjà pas mal on peut pas lui en vouloir parce que bah oui c'est vrai que ça s'est vachement mal terminé enfin en tout cas il y a eu une fin qui était ultra 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 très douloureuse pour tout le monde avec cette reine de l'amour inconditionnel eh bah oui on se doute bien Pénélope elle est gentille dont il sait très bien que c'est sa moitié cosmique et il a beaucoup de nostalgie quant à cette femme eh oui il aimerait bien la retrouver bah c'est qu'elle est jolie hein elle est très jolie eh oui merci de nous dire le futur plus lointain allez c'est parti beaucoup de communication beaucoup d'augmentation d'énergie et beaucoup de rapidité alors bon il va encore c'est plus fort que lui c'est quand même des grands malades les garçons plus fort que lui il va falloir qu'il essaye de faire joujou avec le cerveau de Pénélope sauf que ce qu'il a pas compris le garçon c'est que il l'a déjà tellement fait que Pénélope quand elle voit ça elle tourne le dos vous savez elle fait comme ça voilà ça ça le rend dingue et voilà parce qu'il veut absolument réaliser ses désirs à lui il y a des trucs qu'il a pas encore compris le garçon ou alors c'est aussi une possibilité il se peut que Pénélope en ayant cette posture de je suis indépendante je regarde ailleurs d'ailleurs vous voyez c'est bizarre parce que elle elle regarde ailleurs elle elle regarde ailleurs donc c'est bien la posture de la divine de regarder ailleurs et du fait qu'elle regarde ailleurs peut-être que lui se sent quelque part a l'impression qu'elle joue avec son cerveau à lui c'est possible aussi parce que ça ou alors c'est le divin qui lui envoie des situations qui vont s'intensifier où il va avoir l'impression qu'on se moque de lui mais bon à l'arrivée c'est quand même pour la réalisation de ses désirs donc c'est plutôt pas mal c'est plutôt sympathique alors voyons voir la vibration de ça et ben voyez il va fermer un cycle le cycle de je ne veux pas revenir vers la femme que j'aime afin de découvrir le fait d'être dans une relation d'équilibre où je donne et je reçois et l'autre en face fait pareil parce qu'il y a quand même une grande étincelle de passion c'est le début d'une grande aventure passionnante passionnée et passionnante pendant que je fais un mix des deux et du coup voilà le monsieur il veut vraiment ça il veut avoir une victoire parce que le monde c'est aussi la carte de l'aboutissement de l'accomplissement du couronnement de la victoire et aussi de la fin d'un cycle donc il veut vraiment atteindre cette notion d'équilibre et d'égalité dans sa relation avec madame et aussi de grandes aventures passionnantes qui démarrent c'est joli ça bon ben écoutez ça m'a l'air plutôt pas mal donc le monsieur est en train de fermer un cycle et il a une espèce de victoire en cours c'est plutôt très joli on va voir ce que nous disent les cartes qui vont nous éclairer ce jeu alors qu'est-ce qu'elle va nous raconter de joli concernant ce beau masculin qui est quand même vachement dans le regret il a beaucoup de regrets et et en même temps aujourd'hui il subit vraiment la force de cette justice divine qui se met en place dans sa vie malgré lui donc c'est pas évident pour lui quand même merci de nous éclairer la carte de la justice et de la force dans le photomaton du monsieur ah ben regardez solitude ah ben voilà ah ben ça c'est dingue c'est je vous parlais de ça alors solitude je travaille sur mes parts d'ombre et je fais miroir ah donc je fais miroir en effet c'est pourquoi la divine reçoit cette énergie de en ce moment beaucoup reçoivent l'énergie qui les tire un peu vers le bas et donc vous voyez alors c'est pas la même chose que la nuit noire de l'âme mais c'est quand même pas mal de travailler sur ces ombres et du coup je m'isole pour pouvoir faire ce travail sur mes parts d'ombre ah c'est pas mal ça donc ça c'est le photomaton de ce monsieur ok ben oui parce qu'il faut qu'il retrouve son libre arbitre sa liberté de décider et du coup ben pour ça il va falloir qu'il comprenne que la divine c'est sa tribu quoi hein parce que voilà qu'il reconnaisse c'est exactement ça donc c'est joli parce que ben il est un peu abandonné aujourd'hui ou il a abandonné sa divine mais il y a une belle métamorphose au cours bon ben c'est joli tout ça alors on va dire quoi encore merci de nous éclairer ce à quoi aspire ce monsieur la mort et le cavalier de bâton merci de nous éclairer ça s'il vous plaît ah allez oh regardez comme c'est joli bon alors là divine on a un peu une fonction d'ampoule en ce moment moi je vous ai dit que je travaillais mon halogène intérieur et voilà c'est son grand rêve donc voilà en fait c'est bien ça c'est à dire qu'il souhaite suivre son guide c'est à dire aller vers la lumière de son impératrice hein et de réaliser ses grands rêves enfin de pouvoir être capable d'aller plus loin dans sa vie parce que c'est le timing divin donc il aspire à ça c'est logique on a bien vu qu'il y avait la justice dans le il a beaucoup de regrets le monsieur mais il est enchaîné à cette histoire et du coup il espionne il observe beaucoup ce que fait madame bah oui c'était ce qu'on comprenait là bon bah écoutez il aspire à réaliser ses grands rêves en suivant la lumière de sa divine bah c'est magnifique merci de nous éclairer la posture du monsieur le saint de coupe et la reine d'épée bah voilà il admire la divine du coup il part dans une nouvelle direction il va vers elle puisque elle c'est la lumière et il a de la dévotion on va dire donc ça va loin là hein dévotion admiration guide nouvelle direction il a compris des choses ce monsieur vraiment il a bien compris que bah qu'il s'était planté en fait c'est beau c'est vraiment beau ça il a bah c'est magnifique moi je trouve je sais pas ce que vous en pensez voilà il est en train de prévoir son grand retour et alors le monde matériel bah voilà il fait silence par rapport au monde matériel parce que bah il veut lui trouver un compromis avec sa divine parce que c'est le c'est le timing divin encore une fois donc ça y est là ce monsieur il est dans l'idée de revenir pour faire réunion donc c'est beau je suppose que vous mesdames les femmes à qui s'adresse ce tirage vous êtes dans la complétude puisque quand le monsieur commence à ouvrir les yeux du coup bah les femmes embellissent deviennent incroyablement belles et lumineuses et du coup bah je vous dis c'est super c'est encore mieux que d'aller se faire faire un lifting pour certaines ah oui absolument alors merci de nous éclairer le futur proche de ce monsieur ah bah voilà il va aller faire un compromis et oui il va faire action parce qu'il a il a compris la leçon les leçons parce qu'à mon avis il y en a plusieurs il n'y en a pas qu'une mais il a compris il a compris il a ouvert le bouquin de la connaissance et il l'a lu ça c'est bien du coup il fait il opère son grand retour bah écoutez c'est magnifique qu'est-ce qu'on va éclairer d'autre bah le set de coupe peut-être la posture de la divine merci de nous donner la posture de Pénélope en face de ce magnifique Ulysse qui rentre à Ithaque merci de nous éclairer la posture de Pénélope qui est dans le set de coupe qui lui tourne un peu le dos ok alors Pénélope bah écoutez Pénélope elle est un peu anesthésiée parce qu'elle s'est soignée et donc cette offre elle sait que cette offre c'est une guérison aussi mais comme elle a pris tellement de coups ça dure depuis tellement longtemps quelque part elle est un peu anesthésiée hein Pénélope elle est un peu genre ah bon ah il revient bon bah c'est cool on va pouvoir guérir ou alors ça me montre que lui il a guéri ou que ça me montre que bah moi j'ai bien travaillé sur moi parce que c'est toujours le vous savez c'est l'espèce de l'être motif qu'on reçoit toutes et qui à un moment bon bah c'est bon on a compris mais on l'a fait mais pendant longtemps on nous pèse un peu parce qu'on vous dit ah bon il n'est pas revenu bon bah c'est qu'il faut travailler sur toi euh t'es mignon là je viens à peine de sortir de la nuit noire je vais peut-être mettre ça un peu de côté avant de me jeter sur travailler sur moi enfin c'est ce genre de choses les divines ça nous estomac de nous dire quoi on a tout porté ça fait des années qu'eux et en plus il faut encore que je travaille sur moi parce que si le monsieur il n'est pas au point c'est parce que moi ouais mais c'est juste il y a un côté là-dedans qui est quand même pas très 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 sympa donc elle elle comprend ça elle se dit bon bah si il y a l'offre qui arrive ça veut dire que j'ai guéri ça veut dire qu'il a guéri ça veut dire aussi qu'on va finir de guérir ensemble certainement mais ça la laisse un peu bah ça peut être ouais anesthésier quoi c'est à dire sans réaction elle se dit ah bon bon bah écoutez c'est bien il passe quoi ce soir à la télé non mais voilà c'est un peu ça quoi ça laisse sans réaction parce que ben elle elle a bien conscience des énergies tierces elle a bien conscience que le monsieur du coup il a focus sur elle au lieu de focus là-dessus mais et que donc il veut s'établir elle comprend bien tout ça elle sait qu'il veut sa famille elle a compris qu'elle était sa muse mais elle elle a toujours cette notion d'énergie tierce du masque elle sait que le monsieur il est capable de faire ça et en fait de pas être guéri donc voilà elle a peur de la séparation vous voyez due au masque donc quelque part Pénélope elle se dit ouais d'accord ok on verra quand il sera là on verra quand il me passerait un coup de fil pour l'instant je vais pas m'emballer j'ai déjà été sur-excité combien de fois par le potentiel retour de ce grand monsieur que je n'ai jamais revu ou alors qui est revenu pour repartir de plus belle donc on comprend aussi que Pénélope elle reste un peu dans l'expectative dans le côté ouais d'accord ok bah on va voir on va voir elle s'engage pas et c'est pour ça qu'elle tourne le dos vous voyez dans ce jeu on a bien vu que Pénélope tournait le dos qu'elle disait bah Ulysse m'envoie des messages comme quoi il va rentrer à Ithac bah ouais mais pour l'instant il est pas là donc j'attendrai de voir quand il reviendra s'il est pas trop pas trop amoché par la vie si je me rappelle même plus d'ailleurs qu'elle fait qu'il est là ça fait tellement longtemps qu'il est parti pour beaucoup c'est ça aussi mais il va ressembler à quoi ? bah oui bien sûr alors merci de nous éclairer les peurs et les envies du monsieur l'SDP s'il vous plaît de quoi a-t-il très envie qu'il lui fasse en même temps très peur bah là il y en a un peu trop je vais pas vous lire 40 voilà il a très peur et très envie d'espionner Pénélope bah ouais il aimerait bien savoir s'il a une chance avant de s'engager sauf que le problème c'est comme Pénélope elle regarde ailleurs et qu'elle est dans cette posture de ah bon il revient à ah bah du coup il va être déçu le coco donc parce qu'il veut ce succès lui il veut que la vérité sorte que la lumière se fasse sauf que ce qu'il comprend pas bah si il le comprend très bien c'est pour ça qu'il a besoin que ses peurs et ses envies c'est d'espionner ce qui en fait ce qui le dérange c'est que voilà il y a des vérités qui vont savoir et la lumière va être faite sur toutes ses parts d'ombre donc il va quand même falloir que lui aussi il passe à la moulinette ce qui nous explique le 5 d'épée au dessus vous voyez et puis ben voilà et puis aussi ses peurs et ses envies c'est que sa karmique alors ça peut être sa maman sa soeur une amie sa femme je sais pas un collègue de bureau son meilleur ami son associé c'est peut-être ça dont il a peur que le partenaire karmique soit en train d'espionner bah oui parce que lui il a fait passer ces jours là avant lui dans cette histoire donc il les a fait passer avant sa divine on est d'accord donc ça le fait un peu flipper quand même on peut comprendre bah oui parce que lui parce que le partenaire karmique il a toujours eu cette liberté de décider pour la famille qui serait la muse tout en portant un masque et du coup en poussant à la séparation donc on peut comprendre que le monsieur ça lui fasse très peur d'être espionné par l'énergie tierce ça on peut comprendre bon j'espère pour s'il a été marié c'est l'histoire d'un monsieur qui est marié avec une karmique j'espère qu'il a quand même mis un divorce en place avant de vouloir retrouver Pénélope mais je sais pas c'est pas sorti dans les cartes donc je sais pas merci de nous éclairer le futur plus mointain avec le 8 de bâton le 5 d'épée et le 9 de cour le futur plus mointain de ce bel Ulysse merci de nous éclairer le 8 de bâton ah bah voyez oui donc il y a cette notion de séparation c'est pas avec Pénélope ça non c'est la séparation qu'il est obligé de mettre en place rapidement dans sa vie avec ce fameux karmique cette fameuse personne parce que Pénélope s'amuse on a bien compris et il faut qu'il se réinvente d'où cette séparation bah oui pour pouvoir s'établir et pour pouvoir s'éveiller au fait que faut pas qu'il se trompe dans ses actions oh bah dites donc d'accord merci de nous éclairer le 5 d'épée qui suit la séparation qui suit le 8 de bâton ça va aller vite tout ça il y en a beaucoup 5 d'épée nouveau départ parce qu'on retrouve sa valeur donc il va avoir le nouveau départ pour lui de retrouver sa valeur et du coup il y a la destruction de toutes ces énergies tierces on est d'accord parce que la réponse c'est oui bah oui il veut retrouver Pénélope c'est ce que je vous dis et parce qu'il a des signes les heures miroir les plumes le prénom de Pénélope écrit en gros sur tous les camions qui croisent et du coup il a cette métamorphose en cours donc lui il ne peut pas échapper à ça bah dites donc c'est intéressant donc cette notion de 5 d'épée c'est le fait qu'il a ces signes qui le forcent donc c'est bien ça c'est pas Pénélope qui joue avec c'est l'univers c'est sa surame qui joue avec donc qu'est-ce qu'on va mettre séparation ouais on va mettre fresh start quand même c'est plutôt joli après une séparation de voir qu'il y a un nouveau départ dans la vie de ce monsieur ah puis il y avait ça aussi ah bah oui je ne l'avais pas vu il y a aussi le fait qu'il comprend bah on va regarder on va garder fresh start et understanding c'est joli et bah oui il retrouve lui son libre arbitre sa capacité à décider pour lui de ce qu'il veut dans sa vie c'est joli et du coup il élève ses vibrations ah bah vous voyez elle était là la nuit noire de l'âme c'est bien ce qui me semblait on avait le travail sur les ombres mais il y a aussi la nuit noire de l'âme qui est là et dans cette nuit noire de l'âme il a trouvé le pardon donc c'est bien c'est bien il a grandi le monsieur ouais il a grandi alors donc ensuite on a le 9 de coupe allez merci de nous éclairer le futur plus lointain merci de nous éclairer le 9 de coupe ah c'est incroyable cette histoire c'est une belle histoire aujourd'hui les cartes nous racontent vraiment une très jolie très jolie très jolie histoire et donc et bah voilà Surrender il va il va complètement lâcher prise avec toutes ces formes de pensée ces manières de penser d'agir et d'aimer qui n'étaient pas raccordes avec l'histoire grâce à la nuit noire de l'âme grâce à sa compréhension il a compris qu'il était juste obligé de tout simplement rejoindre Pénélope arrêter d'essayer de faire mon égo est plus important que ma mission d'âme non ça généralement ça mène à rien et du coup bah voilà on est au printemps parce que l'affaire repart les bourgeons commencent à reprendre et les fleurs commencent à sortir de tous les côtés voilà tout simplement on est au printemps de notre vie même si en âge peut-être pas bah il y a une affaire il y a une histoire qui refleurit qui redémarre il y a beaucoup de communication qui va apparaître parce que le monsieur il a compris qui est s'amuse tout simplement mais c'est très joli c'est vraiment très 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 joli on a beaucoup de chance et bon je vais vous tirer un petit message des anges oui je sais ça fait 35 minutes pour celles qui voulaient juste voir la relation vous pouvez arrêter maintenant on va regarder s'il y a un joli message des anges pour mesdames parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est pas évident j'ai beaucoup de retours là de beaucoup de femmes qui vont très bien qui sont pas du tout elles dans la nuit noire de l'âme mais dont le monsieur est dans la nuit noire de l'âme et du coup qui se sentent tirées vers le bas donc c'est pour ça que je voulais vous tirer un petit message des anges pour vous mesdames absolument alors bah regardez gratitude merci de nous donner des beaux messages archange Raphaël vous n'êtes pas seul mesdames il vous entoure là-haut merci de nous donner un beau message pour les divines s'il vous plaît bah oui c'est les divines qui regardent avec certains hommes qui sont certainement des polarités féminines je n'en doute pas mais merci de nous donner un joli message pour les polarités féminines anges de guérison vous voyez absolument allez on continue voilà allez ah bah regardez regardez ce qui sort amour mais oui c'est beau c'est beau c'est beau donc ça c'est la vibration le cœur de l'amour est le cœur de la création par amour tout est possible tout a un sens un sens fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour c'est magnifique donc on a plein de trucs regardez regardez comme c'est beau alors d'abord on a eu la gratitude fais de la gratitude ta nouvelle attitude les étoiles vont briller de plus belle pour toi sur toi tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière superbe deuxième carte archange Raphaël ça c'est l'archange de la guérison Raphaël sens ma lumière d'émeraude envelopper moi l'archange Raphaël je t'offre la guérison et la sérénité l'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance je me permets de vous faire une petite parenthèse sur ça la notion de guérison parce qu'on l'a deux fois la notion de guérison donc et trois fois regardez ange de guérison archange Raphaël et guérison bah dites donc ça fait beaucoup de guérison donc je me permets de vous faire une petite parenthèse dans mes playlists vous trouverez des méditations et notamment sur la fin de la liste il y a des méditations de guérison qui sont des méditations guidées d'une femme que j'aime énormément et vous trouverez une méditation avec l'archange Raphaël et maître Hilarion pour la guérison et je me permets pour ça de vous faire cette petite parenthèse c'est une très belle méditation guidée qui personnellement vous voyez quand j'ai besoin de soigner quelque chose j'hésite pas à la faire je trouve qu'elle est très efficace donc vous essayerez puis vous me direz ce que vous en pensez si vous avez des méditations à me recommander pour ajouter dans cette liste mais allez-y je suis preneuse absolument donc le premier c'était l'ange de guérison à ce moment très spécial tu es baignée dans un halo de lumière dorée et vert profond accepte cette guérison nous tes anges nous t'enlacons avec nos ailes d'amour tu es libre pour l'éternité éternellement pure et pour toujours dans l'abondance donc on a vraiment cette notion vous voyez de ces masculins qui sont quand même pas hyper en forme sinon on n'aurait pas autant de cartes de guérison pour les divines moi l'ange de la guérison encore je suis à tes côtés en ce moment sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité donc vous avez l'archange Raphaël et les anges de la guérison qui sont auprès de vous mesdames c'est important source sacrée nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence tu es réellement pardon un ange incarné un être d'amour inconditionnel et de lumière un être divin de la création pour l'éternité donc ça c'est magnifique encore une fois foi génial ne perds pas la foi les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau absolument et succès bah oui parce que dans toute cette histoire il y a un magnifique succès qui arrive prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant c'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru soit reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie bah voilà mesdames j'espère que ça vous aura plu j'espère que ces messages des anges vous parlent je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à demain